Les études d'AES, ça s'adresse particulièrement aux lycéens qui sont très intéressés par l'actualité, très intéressés par le monde qui les entoure. Dans les études d'AES, vous aurez plein de matières telles que de l'économie, du droit, qui vont vous aider à décrypter en fait cette actualité. Donc il faut être curieux par nature. Il faut aussi avoir un niveau, on va dire, correct plus, un niveau convenable en mathématiques, parce que dans les cours d'économie, il y aura des choses à calculer, des graphiques à analyser. Et donc ça, c'est une qualité qui est essentielle aussi dans les études d'AES. C'est vraiment basé sur les deux socles économie et droit. Donc pour tout ce qui est économie, il faut une bonne formation initiale en mathématiques, parce que ça sera utilisé dans l'ensemble des cours d'économie. Donc les étudiants auront tout d'abord de l'introduction à l'économie, suivi de diverses matières, telles que de la macroéconomie, de la microéconomie, de l'analyse des données, de l'introduction à la comptabilité. Ensuite, il faut de bonnes compétences oratoires et savoir bien rédiger, parce qu'il y aura beaucoup de matières juridiques également, du droit privé, du droit public, droit civil, droit administratif, du droit pénal, du droit du travail. Et donc il faut des élèves qui sont prêts à beaucoup travailler ces cours juridiques, où on leur demandera des compétences rédactionnelles extrêmement poussées. Les débouchés vont se trouver extrêmement variés, étant donné que vous avez toute cette double formation droit-économie. Vous aurez des débouchés dans le privé, tout ce qui est ressources humaines, dans le secteur des banques, d'assurance. Vous avez aussi des débouchés dans la filière publique. Tout ce qui est concours administratif, la filière AES vous prépare extrêmement bien, étant donné que souvent vous avez du droit, de l'économie, de la culture générale. Donc ce sont des matières que vous allez retrouver ici dans la filière AES. Et donc tous les concours administratifs, en fonction de ce jusqu'où vous allez au niveau de vos études, l'ensemble des concours administratifs, que ce soit de l'enseignement, des collectivités territoriales ou de l'État. Merci. Merci.